Musique Notre principale chance de réussite, cette nouvelle série A4 qui termine ô combien majestueusement cette quatrième génération de tracteurs Valtra Valtra l'aura dissimulé jusqu'au Cima sa grande surprise Enfin grande, ce n'est pas vraiment par sa taille mais plutôt par ses ambitions Car du A de première génération au A3 présenté en 2011 il fallait avoir les arguments pour convaincre les éleveurs et petites exploitations Et ces arguments ce sont notamment la maniabilité, la compacité, la simplicité et une grande polyvalence Pour succéder au A3, Valtra est repartie d'une page presque blanche au format A4 naturellement Car pour des besoins de compétitivité, de coût de recherche et développement et de production Le châssis est emprunté au Petit Cousin Rouge fabriqué en France Un châssis baptisé Akko Global Series qui permet aux finlandais d'offrir jusqu'à 7 modèles de 75 à 130 chevaux D'entrée de gamme, 3 modèles sont animés par un petit 3 cylindres de 3,3 litres à l'empattement ultra court de 2,25 m puis le 4,4 litres bien connu que l'on retrouve sur les plus petits N4 lancé en 2015 et qui allonge l'empattement d'un cylindre soit 2,43 à 2,5 m et pour satisfaire les normes de 3,4 final Valtra a le bon goût de n'adopter qu'un catalyseur SCR Sous son capot raccord avec le style abordé par ses aînés on retrouve une transmission high-tech à 12 rapports dans les deux sens de marche avec rampante en option une transmission actionnée sur un seul et même levier qui se débraye grâce à la fonction N-auto permettant de stopper le tracteur simplement avec la pédale de frein Il y a un détail et une qualité qui ne se perdent pas chez le finlandais c'est la discrétion tout est dans l'efficacité et dans le détail c'est ainsi que pour satisfaire la demande en puissance de ses clients notamment des professionnels forestiers utilisateurs de gros broyeurs et des chiqueteuses le S gonfle le torse sans en faire des tonnes le nouveau modèle S394 gagne discrètement 30 chevaux ce qui permet d'atteindre 400 chevaux et 1600 Nm de coupe pas de révolution mécanique ce nouveau modèle étant similaire au S374 mais par contre du côté de l'électronique Valtra a fait un grand pas en avant pour se positionner au niveau des leaders du marché le finlandais a entièrement redissiné son accoudoir multifonction le smart touch s'inspire des dernières générations de smartphones tout doit tomber dans la main tant les commandes physiques sur le nouvel écran tactile couleur de 9 pouces que nous avons eu l'occasion de manipuler moteur à l'arrêt assez intuitif au demeurant et reprenant la logique des smartphones il intègre de nombreuses fonctions de guidage de réglage de gestion des bouts de champs u pilote et de caméra l'écran peut être divisé en quatre pour ne pas perdre de vue les fonctions essentielles c'est simple ergonomique juste ce qu'il faut c'est la scandinavian touch quant au levier multifonction gros bloc faisant mine d'avoir été taillé à la hache dans un tronc récupéré de la taille ga toutes les douze fonctions programmables tombent bien sous la main cela semble assez ergonomique au premier abord et même plutôt plaisant et reposant pour la paume de la main à voir à l'oeuvre les premiers s 394 de série arriveront de finlande courant de l'été pour effectuer leur tour de roue en septembre 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1